Alors, bonjour, bienvenue, c'est toujours un plaisir pour moi de faire mon métier. Nous avons aujourd'hui corrigé le premier exercice pour les terminales S d'une épreuve de baccalauréat posée en Amérique du Nord en juin 2017. Tout ce qui est écrit, vous pouvez le retrouver sur le manuscrit à la page 1249. Aujourd'hui, nous allons avoir comme film la vidéo 11 pour numéroter la suite et le déroulement des exercices. Alors, je commence à lire, bien sûr, le texte et au fur et à mesure, on répondra aux questions. Dans le cadre de son activité, une entreprise reçoit régulièrement des demandes de devis. Les montants de ces devis sont calculés par son secrétariat, bien sûr, en euros. Une étude statistique sur l'année écoulée conduit à modéliser le montant des devis par une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale d'espérance, mu égale 2900 euros et d'écart type sigma égale 1250 euros. Alors, premièrement, si on choisit au hasard une demande de devis reçue par l'entreprise, quelle est la probabilité que le montant du devis soit supérieur à 4000 euros ? Voilà, donc, pour la première question. Alors, quelle est donc la probabilité pour que X, c'est-à-dire le montant du devis, dépasse 4000 euros ? Eh bien, vous savez que la probabilité est mesurée par la surface sous cette courbe. Voilà, et l'axe d'abscisse X égale mu est un axe de symétrie. Donc, la surface qui est la totale jusqu'à l'infini vaut 1,5, tout ça. Donc, nous cherchons seulement la probabilité pour que X dépasse 4000. Alors, donc, on va dire que c'est égal à 1,5, moins la probabilité pour que X soit compris entre mu et 4000. Parce que, donc, pour la moitié de la surface, la probabilité pour que X soit dans cet intervalle est égale à 1,5. Et comme on s'intéresse seulement pour X plus grand que 4000, alors on va enlever la probabilité pour que grand X soit compris entre mu et 4000. Et voilà. Alors, donc, voici la réponse de la première question. mu égale 2900, sigma égale 1250, donc la probabilité pour la variable aléatoire grand X, qui est le montant d'un devis, dépasse 4000, égale 0,5 pour toute la moitié, moins la probabilité pour que X soit compris entre 2900 pour mu et 4000. Alors, ça fait donc probabilité pour que X dépasse 4000, égale 0,5, et la calculatrice nous donne pour ce calcul 0,310. Donc, la probabilité pour que grand X dépasse 4000, on fait la différence, on trouve 0,190, ou ramener en pourcentage, parce que c'est très facile, ce sera 19%. Voilà. Alors, deuxième question. Afin d'améliorer la rentabilité de son activité, l'entrepreneur de l'entreprise décide de ne pas donner suite à 10% des demandes qui sont les plus basses. Alors, il écarte les demandes dont le montant des devis est le moins élevé. Quel doit être le montant minimum d'un devis demandé pour que celui-ci soit pris en compte ? Alors, deuxième réponse à la deuxième question. Soit M le minimum des demandes. Il est quelque part par là. Voilà. Petit M est ici. Voilà. Donc, le minimum des demandes. Toutes les demandes sont ici, sur cet axe. Et on va chercher, vous voyez, la probabilité pour que la variable aléatoire X soit inférieure à petit M. et par hypothèse, on veut enlever 10%. Ça veut dire qu'on nous donne ici la probabilité, c'est-à-dire la mesure de cette surface, c'est 0,1, 10%. Le problème est inverse. On nous donne la probabilité 0,1 et on demande quel est ce minimum pour que la variable aléatoire grand X, la demande des devis soit inférieure à 1. Eh bien, c'est la calculatrice qui nous sauve et on trouve, en posant probabilité pour que grand X soit inférieure à un minimum et soit égal à 0,1. Ça veut dire que cette surface est égal à 0,1. La calculatrice nous donne ce minimum, c'est 1,298 euros. Voilà ce minimum qui est systématiquement rejeté pour ne pas encomprer le travail de l'entreprise. Donc, voilà le minimum de 1,298 euros. Partie grand B. Ce même entrepreneur décide d'installer un logiciel pour, justement, éliminer les demandes qui sont à 10% les plus basses. Ce même entrepreneur décide d'installer un logiciel anti-spam. Que veut dire spam ? Justement, ce sont les demandes où le devis est très faible qui encombrent l'entreprise. Alors, que veut dire spam ? Eh bien, c'est un message qui est envoyé à l'entreprise bien sûr pour demander un devis mais ce sont des messages malveillants, ordinaires ou bien de la publicité, etc. Alors, le logiciel anti-spam a pour but de déplacer les petites demandes moins de 10% dans un fichier appelé anti-spam. Alors, l'entreprise veut rejeter toutes les demandes de devis inférieurs à 1298 euros et qui donne 10% des messages reçus par l'entreprise. C'est un logiciel qui va être installé et qui va rejeter automatiquement tous les devis inférieurs à 1298. Alors, je reprends, ce même entrepreneur décide d'installer un logiciel anti-spam. Spam ici veut dire un message malveillant, grossier ou bien de la publicité qui encombre l'entreprise sans efficacité. Alors, le logiciel, donc, pour toutes les demandes inférieurs à 1298 va déplacer, va écarter toutes les, vous voyez, les demandes de petits devis dans un fichier appelé anti-spam. Le fabricant du logiciel affirme que 95% d'espans sont déplacés. Voilà. Tandis que on accepte que 5%, vous voyez, d'espans vont être négligés, oubliés et vont quand même, vous voyez, se placer dans les devis fiables, c'est-à-dire qu'on peut travailler. Alors, le fabricant affirme que 95% d'espans sont déplacés. De son côté, l'entrepreneur sait que 60% de tous les messages qu'il reçoit sont d'espans qu'il veut rejeter. Mais, parmi ces 60% de messages qui sont d'espans, 95% sont bloqués et rejetés dans un dossier, dans un fichier anti-spans. Après installation du logiciel, l'entrepreneur constate que, parmi ces 60%, que 58,6% des messages sont déplacés dans le dossier spam. Voilà. Alors, on va donc se servir de toutes ces données pour la suite. Je déplace ma caméra. on va. D'espans, on va. On va, Sous-titrage ST' 501